il ya un point important à comprendre en fait c'est que quand c'est compliqué comme c'est compliqué actuellement c'est là que réside l'opportunité si c'était simple il y aurait tout le monde qui serait dessus vous comprenez que nous on se positionne dans ce secteur là parce que justement malgré le fait que c'est compliqué on veut participer à ces marchés là avant les autres bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne youtube martin avec vous en ce 25 juin 2019 j'en profite aujourd'hui pour saluer mes amis coincés sous la canicule du côté de l'europe ici au canada 20 degrés au thermomètre sous les nuages préparation de la sortie du pair à pluie mais je vais en profiter quand même pour faire une vidéo à l'extérieur aujourd'hui vidéo qui débute avec les belles paroles de mon associé monsieur éric mermeaux concernant l'exposition au risque pour le potentiel futur des produits émergents particulièrement du côté des technologies et encore une fois cette exposition au risque là est très différente pour une personne qui est retraitée ou qui se prépare à la retraite versus un millénaire qui a 20 ans d'âge et qui a encore le potentiel de prendre un niveau de risque potentiellement plus élevé que la majorité d'entre nous cela dit il devient de plus en plus difficile de prendre des décisions pour préparer notre avenir ou bien sécuriser nos actifs dans un marché qui est actuellement complètement tordu nous sommes dans la plus grande expérience financière que les banques ont jamais présenté alors qu'on maintient artificiellement des taux d'intérêt sur les prêts les plus bas possible on continue l'endettement à tous les niveaux et en arrière de ça aussi on est maintenant dans des territoires obligataires négatifs particulièrement du côté de l'europe mais si je prenais la peine aujourd'hui de vous présenter des graphiques vous seriez en mesure de voir que nous sommes en préparation du côté aussi du canada et des états unis alors que les taux obligataires continuent de descendre avec l'engouement pour les obligations donc qu'est-ce qui se produit et bien les investisseurs qui en majorité ont un retard imminent sur leur préparation de retraite ou se fient tout simplement sur les gouvernements en place pour les prendre en main lorsque tout ça sera nécessaire et j'imagine que la majorité d'entre vous avez compris que c'est absolument farfelu de penser comme ça mais ça représente quand même potentiellement et je spécule ici quoi 85 à 95 % de la population et bien en arrière de ça donc l'appétit aux risques augmente pour essayer d'aller chercher évidemment des profits sur nos épargnes et dans un marché complètement tordu tel que nous sommes en train de le voir et bien vous voyez clairement qu'il y a un engouement pour le marché des actions alors que tout ça est surévalué actuellement alors que doit-on faire le processus est simple nous l'avons discuté à maintes reprises d'ailleurs cela faisait partie de notre conférence que nous avons fait du côté de montréal il ya quoi environ cinq à six semaines passées et la même chose du côté de québec aussi nous en avons discuté avec les gens qui étaient présents et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous du côté de la conférence et bien nous avons intégré la conférence dans sa version intégrale ainsi que la portion des questions réponses avec nos spécialistes du côté de notre service proactif sur notre site web donc je vais mettre le lien en bas si vous voulez y avoir accès par le fait même vous aurez accès non seulement nos services mais vous allez avoir accès aussi aux conférences qui ont été faites à la conférence de montréal et aux questions réponses donc à cette période là sous parenthèse nous parlions d'un entrée potentiel intéressant du côté particulièrement de bitcoin à cinq mille huit cents dollars dans certaines conditions de marché si on passait le cap des deux cent mille des deux cent milliards pardon de dollars américains de liquidités dans le marché global des crypto monnaies situé ainsi de suite ainsi de suite et à partir du moment le 6 mai dernier lorsqu'on a fait la conférence pur hasard bien le marché est parti en forte hausse pour clôturer aujourd'hui dans les 11 mille 12 mille dollars et ça se poursuit donc vous voyez qu'il ya des belles opportunités maintenant est ce que il faut mettre tous ses yeux dans le même panier la réponse c'est non il est important de bien diversifier tout ça mon but aujourd'hui est de vous poser la question alors que la grande majorité d'entre nous préfère tout simplement s'en remettre à des spécialistes et c'est bizarre à quel point on a beaucoup beaucoup de blocage du côté de tout ce qui est l'aspect économique de l'aspect financier donc plusieurs arrivent dans les banques ou vers leur conseiller financier avec une confiance aveugle en leur disant voici j'ai x nombre de dollars à placer qu'est ce que tu me suggères et à partir de là qu'est ce qui se produit c'est qu'on n'a pas nécessairement l'éducation financière pour être en mesure de reconnaître activement et de reconnaître la qualité des conseils qui nous sont donnés ce que je vous propose pardon aujourd'hui c'est de tout simplement aller sans aucune peur n'ayez pas peur d'avoir de l'air imbécile vous le savez il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question mais je crois qu'il est important aujourd'hui pour tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait de questionner les gens qui s'occupent de vos avoirs à savoir qu'est ce qui se retrouve dans mon portefeuille d'actifs aujourd'hui parce que vous le savez le marché financier une forte tendance à mettre dans des paniers plusieurs actifs différents et de vous exposer ça avec un beau nom vendeur de manière évidemment à vous promouvoir le produit donc c'est bien beau profitabilité sur les sur les pays émergents ou tel autre truc mais fondamentalement qu'est ce que ça représente donc osé poser la question à votre conseiller financier ou osé poser la question à votre institution bancaire où vous avez vos actifs à savoir mais qu'est ce que c'est ce produit là exactement qu'est ce qui se retrouve à l'intérieur de ce panier là au lieu de tout simplement focusser sur le potentiel passé c'est à dire en fait les les retours de profit donc les retours d'intérêt que vous avez eu dans le passé versus ce qui a de potentiel de gains futurs allez jeter un oeil éduquez vous à ce niveau là ce qui va vous permettre de bien comprendre est ce que je suis exposé au taux d'intérêt négatif actuel ou non parce que plus vous allez être exposé dans les taux d'intérêt négatif et bien en fait c'est que vous payez les banques pour préserver vos actifs et par fait même si l'inflation se poursuit et que dans un contexte où le pouvoir d'achat des devises fiduciaires diminue et bien vous serez dans une position où vos rendements n'auront même pas la capacité d'être assez élevé pour compenser évidemment votre perte de pouvoir d'achat de l'autre côté et je crois que vous l'avez compris pour la majorité d'entre vous qui nous suivez déjà depuis belle lurette chose certaine plus que jamais pourquoi ne pas en profiter pour éduquer les gens alentour de vous vos familles aussi et de prendre la peine de prendre votre éducation financière au sérieux et d'aller voir vos conseillers financiers vos gens de confiance pour poser la question à savoir à quel point suis-je suis-je pardon impacté par les taux d'intérêt négatif si vous avez une exposition bien entendu au produit obligataire parce que c'est de ce qu'on parle aujourd'hui en arrière de ça garder l'esprit ouvert alors qu'il ya de très belles opportunités qui se présentent à nous à même titre qu'il ya eu des opportunités comme amazon google netflix apple pour les ceux qui ont pour ceux qui ont eu le courage de ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier mais de prendre un petit pourcentage de leurs actifs et de mettre ça dans des produits potentiellement émergents et c'est ce que l'on vous propose donc je vous invite à continuer votre éducation je vous invite à nous suivre ça nous fait un grand plaisir d'être là si vous avez des questions pour pour nous n'hésitez surtout pas regardez nos capsules nos capsules pardon que nous allons déposer et rester avisé des opportunités qui se présentent à l'entour de vous alors qu'il ya encore des diamants à l'état brut qui peuvent être dénichés dans le but de vous faire grandir dans le moyen dans le long terme parce qu'il ya rien de notre démarche à nous qui est fait dans le court terme sur ça je vous souhaite une belle journée profitez en bien demeurez hydraté si nécessaire du côté de l'europe et pour le reste bien je vous souhaite un très très beau week-end en préparation pour la fête du canada ici le 1er juillet salut tout le monde à bientôt à bientôt